Nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on va tester Cortez, ça sera mes tout premiers achats de la marque. On commencera par voir ensemble la création et comment Clint est venu tutoyer les top marques streetwear du moment. Ensuite on ira sur mon PC pour visiter le site et faire nos achats. J'attends de tout recevoir, unboxing, outfit. Mais juste avant les gars, on n'oublie pas, on like, on s'abonne, on partage partout. Il y a une paire de dunks comme ceci là, la dénime Light Brown a gagné. Et voilà, c'est cadeau, c'est pour moi, c'est dans un tirage au sort dans les commentaires. Et c'est parti pour voir ensemble d'où vient exactement Cortez parce que c'est un peu Bresson tout ça. Clint 419, c'est son blase sur Instagram et un jeune londonien passionné d'internet, de marketing digital et de streetwear. Et il y a plus de 6 ans maintenant, il créera sa première marque Kate on the Map. C'est assez basique avec des typos universitaires, une summer vibes bizarre de Californie. Et il reprendra même les typographies de GTA Vice City. Donc voilà, là, c'est un peu bancal l'histoire. Mais dans tout ça, un logo est quand même intéressant, celui avec l'arc de cercle ovale qui vient entourer le Cade. Et en 2017, Cade on the Map s'arrêtera définitivement. Mais ça n'a pas du tout découragé Clint, la même année, il lancera Cortez. Le nom provient d'un conquistador espagnol, Hernan Cortez. Et le logo est une photo de la célèbre prison d'Alcatraz située dans la baie de San Francisco. Entouré d'un arc de cercle ovale qu'on avait déjà vu lorsqu'il avait lancé Cade on the Map. Et juste en dessous, la mention Rule the World, traduction Cortez dirige le monde. Le logo est vraiment très fort et il donnera une image de liberté et de conquête. Clint print le logo un petit peu partout dans Londres et ça commence à faire du bruit. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a Alcatraz accroché sur le mur de mon immeuble d'en face ? Et très vite, Clint donne un esprit très sectaire à la marque avec des mots de passe au niveau du site web, des pages privées sur Insta où c'est qu'il accepte que ses potes, les clients de la marque. Et du coup, pour les autres, c'est une vraie galère pour choper des pièces et se renseigner pour les futurs drops. Et cela engendre énormément de frustration pour les potentiels clients, surtout à Londres. Là, ça salive de partout. Rajoutez à cela le move génial de la bolo de jaquette où c'est qu'il a organisé un événement physique dans Londres. Tout le monde pouvait venir échanger son ancien manteau ou son ancien doudou de The North Face contre la bolo de jaquette. Un manteau tout neuf de chez Cortez. Mais vas-y, là encore une fois, la qualité apparaît vraiment bancale. Mais ça a fait énormément parler. Tout le monde a sorti les téléphones et a dit « Ouais, j'y ai été, j'y ai été. » C'était incroyable et les gens ont passé relativement un bon moment. Il organisera des chasses au trésor, des courses poursuites où c'est qu'à chaque fois, il fait gagner des t-shirts et des sapes gratos. Donc, en plus de faire sortir sa communauté, la rencontrer, lui offrir des sapes, ça lui fait de la communication à moindre frais. Il donne juste des t-shirts tarifs usines. Ça lui coûte vraiment que dalle. Et voilà, il a du bruit partout sur les réseaux. Et c'est un move, encore une fois, incroyable. Chris Corleone et le 6-6-7 qui collaborent directement avec Cortez, avec un son « Rennes sur le monde ». Le son est beaucoup trop chaud. La machine est lancée, tout le monde en veut, tout le monde est au courant. Zéro publicité, c'est une dinguerie. Et là, ça arrive aux oreilles de Nike qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est ce bazar ? » « Cortez, ça ressemblerait pas à notre père ? » Et ça toque au portillon. Clint reçoit une mention de la part de Nike pour changer de nom. Là, encore une fois, coup de maître. Il retourne la situation. Et d'un rendez-vous au tribunal, ça se transforme en collaboration. Car oui, prévu pour ce mois de mars 2023, Cortez aura droit à sa Nike 95. Alors, elle fait pas vraiment l'unanimité, bien que c'est la paire préférée de notre poteau Clint. Pas de spécial box prévu normalement. Donc, la communauté sneaker, elle a un petit peu taillé. Il s'est défendu. Il s'est pas démonté sur Instagram. Il a dit « Les gars, je fais ce que je veux. La paire, c'est un banger. Ça va faire sold out. Qu'est-ce qu'il y a ? » Et il a entièrement raison. Parce qu'encore une fois, il a travaillé sa communication. Montage vidéo avec Bella Hadid dans un concept store. On dirait qu'elle attrape vraiment la paire, alors que pas du tout. Projection du logo Cortez sur le Nike Town de Londres. Et des empreintes de la Air Max 95 sur les trottoirs. Mais comme toute marque de streetwear, quand elle arrive à son prime, les critiques commencent à fuser. Et là, je trouve que c'est quand même flagrant. Et c'est notamment ce pourquoi je n'ai jamais cliqué la marque. C'est la qualité qui se dégage des produits. Je sais pas pourquoi, mais ça a un rendu cheap à mort. Ça donne pas envie. S'il faut, c'est très très cool. Il faut qu'on teste ça, les gars. Et pour une fois, le site est ouvert. Je décale un petit peu ma caméra comme ceci. Et c'est parti. On est sur mon PC. Donc là, fond noir. Les items sont en ligne. On a le logo en haut à gauche. Panier, vérifier, se connecter. Les produits en ligne rangés par 3. Donc là, on va être sur du noir et du rose, apparemment. Alors là, vraiment, les gars, c'est difficile de faire plus simple que ça. Ah, on peut voir qu'il y en a pour filles, là, des débardeurs, des t-shirts. Et on retrouvera le t-shirt noir et blanc qui sont vraiment magnifiques avec la typo cryptée. Ils sont sold out. Les prix sont vraiment corrects, je trouve. Voilà, on est sur du 115 livres. Le hoodie, donc là, il est disponible dans toutes les tailles. Bonnet, casquette, la trucker, là, il a l'air pas trop mal avec le logo Cortez en plein milieu. C'est vrai, ce logo, il est trop puissant. Il s'incruste vraiment bien partout, j'ai l'impression. J'ai 4 articles, j'en ai pour 315 livres. Ça va nous faire du 350 euros, je pense. Les prix sont corrects, hein. Encore une fois, c'est vraiment du moyen de gamme. Je pense même que c'est de la précommande avec les quantités bloquées. Genre, s'il a vendu 100 t-shirts blancs, le stock est sold out. Et ça part en production. Et ensuite, il envoie à ses clients. Donc, en fait, c'est tout le temps sold out. Il a pas de stock. Et il envoie ça, normalement, dans 10-15 jours, je pense. Donc, voilà, les gars, j'ai fait ma commande. On se tient au courant quand je la reçois. Et t'as capté, la vidéo continue. Ok, les gars, ça part sur un LifeCup à l'ancienne. Donc, on est sur la page de Cortez. Et des abonnés sur Insta m'ont filé le mot de passe. Ça fait plaisir. C'est World The World, le slogan de Cortez. Vous êtes au courant, les refs. Donc, voilà, on clique sur la page. Là, il est 19-58. Ça va pas tarder à ouvrir. Donc là, je vais spammer le mot de passe jusqu'à ce que ça ouvre. J'espère qu'il va pas y avoir trop de monde. Même si ça craint, vu la hype et le teasing monstrueux qui nous a fait, que ça soit avec Kamavinga, l'événement où c'est qu'il fallait taper la barre et tu repartais avec ta paire, complètement gratos. Bref, Clint, c'est le boss. De toute façon, on vient de le voir juste avant. On va aller voir sur Instagram qu'est-ce que ça raconte. Europe, Middle East et Africa Only. Ok, donc là, ça fait plaisir. Oh non, Clint abuse, il est sur ses toilettes. Ok. Bon, c'est pour ça que là, il est 20h07 et que le mot de passe, il a toujours pas sauté. Clint, vas-y, dépêche-toi là. Tain, t'as mangé un steak à midi ou c'est comment ? Ah, ça y est, elle est là. Allez, vas-y, on y va. 10h30, ajouté au panier. Vérifié, j'accepte. Ok, let's go. Un lapin à ne pas confondre avec le hérisson du coup. On y va, lapin, lapin, lapin. Et ça, c'est une souris, ça, c'est un hamster. Vous êtes en ligne, vérifiez. Là, maintenant, il faut patienter. Donc, voilà, là, il faut pas refresh. On est dans la salle d'attente ou dans la file d'attente. Vous appelez ça comme vous voulez, les mecs. Ok, on est bon. Paypal, coordonnées, mail, 20 livres d'expédition. Continuez vers le paiement. Traitement de votre commande. Allez, vas-y, mon gars. Yes, merci, Alex. Et tous ces wins, les gars. Ça fait grave plaisir. Bon, on attend de la recevoir. Du coup, moi, je patiente avant d'unboxer le carton avec vous. C'est parti. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop hypé. Je rallume la caméra, les gars, parce que je viens de tout recevoir. Mais vas-y, le poteau Clint, il m'a mis un retard dans ma programmation de vidéo. Je suis vraiment dégoûté. Quand vous commandez quoi que ce soit, que ça soit une collab avec Nike ou sur le site de Cortez, comptez 3 semaines. Et c'est ce pourquoi la vidéo sort uniquement maintenant. Et du coup, on se retrouve le week-end du 1er avril. Et il faut faire gagner cette dunk, ça, chico, les gars. Et qui c'est qui win ? Hop, je l'ai juste là. Allume-toi, s'il te plaît. C'est Coco Star, ce commentaire, les gars. Contacte-moi sous la vidéo. On s'appelle sur Insta. Et tu me donnes ton nom, ton adresse. Je t'envoie ça lundi matin, sans faute. Et pour les autres, et ce mois d'avril, les gars, je vous fais gagner une Air Force One en collab avec Snipes. Elle est tout simplement incroyable. Des jeux de matière de partout. Entre la toile, le dîme peluché et le cuir tacheté. Donc voilà, celui qui gagne ça, il sera saucé, les gars. C'est cadeau, c'est pour moi. On like, on s'abonne, on active la cloche. Et voilà, c'est le lot pour ce mois d'avril. Bonne chance à tous, les gars. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Un carton d'une commande de chez Cortez. C'est très très cool. On a le scotch avec le logo Cortez. Mais vas-y, il est complètement défoncé. Ça va que c'est le carton des vêtements. Voilà notre commande de 400 euros. Donc là, on est parti, on unbox ça. J'ai mis un coup de cut tellement énervé. Ça a déchiré la poche du t-shirt. Mais je crois que le t-shirt, il a survécu. Et donc, on se retrouve avec un mini t-shirt comme ceci. Les gars, il fait la taille de ma main. Comment il m'a applié ça, le poteau Clint ? Allez, c'est parti. Ok, la qualité du print. Ouais, ok. Franchement, j'ai l'impression de tenir du merch pour être très honnête. Il est hyper léger, hyper fin. On y voit à travers carrément. L'étiquette est très, très simple. Jaune et orange, médium et le logo Cortez. Alors, c'est relativement bien printé. De loin, on ne se rend pas bien compte. Mais quand tu passes ta main dessus, ça accroche légèrement. Tu vois, ça grippe un petit peu. Le col est vraiment très simple. Tout ce qu'il y a de plus basique. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est des manches un peu plus longues et plus travaillées pour donner une vraie coupe un petit peu designée à notre t-shirt. Mais sinon, au niveau de la taille et de la longueur, j'ai envie de dire que ça correspond quand même à du M habituel. Je ne suis pas fan. Il ne me plaît pas. Et franchement, que ce soit la typo avec le texte et la femme et le drapeau Cortez et de l'Angleterre. Je ne comprends pas. C'est un petit peu grossier, je trouve. Se dit en passant, la particularité de ce t-shirt, c'est que c'est un format tibulaire. C'est-à-dire que la partie du torse, il n'y a pas de couture sur les côtés. Mais du coup, j'ai cherché l'étiquette intérieure avec le washtag et le made in. Mais vas-y, moi, je suis quasi sûr que c'est du made in China, tu vois. Eh bien, elle n'y est pas. Donc là, on ne sait pas exactement où c'est que c'est fait, où c'est que c'est produit. Et généralement, quand tu caches ce genre d'informations, ce n'est pas très bon signe. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ça sera notre fameuse trucker. Le carton comme ceci avec le logo Cortez. Pourquoi pas ? C'est des petits détails. Mort de rire, le sticker Cortez, on dirait une première de couverture de magazine pour adultes. Et la jolie Madame Blonde, elle a le Cortez tatoué sur le bras. Eh les gars, oh, on regarde le tatouage, on ne regarde pas les étoiles ou, eh ? Oh, je vous ai vu là. Mais ce qui nous intéresse, les gars, ça sera la trucker. J'adore là le doublage au niveau de la visière, c'est pas trop mal rembourré. Le logo Cortez, encore une fois, il s'incruste grave bien. Le rose, je le trouve plutôt cool et agréable, parfait pour cet été. Et l'originalité, ça sera la cordelette qui sépare la visière de la cape. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose, limite à rien. Ça donne juste un petit peu de détails à notre casquette. Si j'avais une critique, peut-être, ça serait de mettre une doublure en toile ici pour protéger la mousse. Parce que quand tu vas transpirer du front ou de la tête, ça risque à faire des auréoles bizarres. Et même, ce n'est pas hyper bien assemblé non plus à ce niveau-là. Alors faites attention pour ceux qui ont des grosses têtes, parce que moi, je suis au dernier bouton à l'arrière avec le clip sans plastique. Et je n'ai pas une si grosse tête que ça, tu vois. Et je suis au dernier cran, j'ai vraiment du mal à l'enfiler. Et si je la mets à l'envers, j'ai zéro dégaine, les gars. C'est un échec des plus total au niveau de cette trucker cap. Oh là 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 là, Clint, la qualité des bails. Non, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, voilà, on me demande souvent la rêve de ma casquette, c'est du Waze. Une vraie shape, une vraie forme. Donc voilà, bon, par contre, Waze Closing, il m'en faut une autre. Parce que la mienne est vraiment détruite. J'ai fait mer montagne avec, je la porte tout le temps. Donc voilà, les gars. Ouais, non, c'est un peu merguez. Quand je l'ai attrapé, je disais, ouais, c'est pas mal et tout. Mais en fait, quand tu la mets sur la tête, t'as zéro dégaine. Encore une fois, je suis déçu. Mais vas-y, il nous reste encore deux articles pour sauver le bail. Et cette fois-ci, déjà, c'est carrément mieux emballé. On a une petite poche plastique zip pour protéger notre Jogo du voyage. OK, là, ça a l'air vraiment carré. L'étiquette dorée comme ceci, effet pétrole, c'est plutôt cool. Et le survet, les gars, il est vraiment lourd. Donc là, c'est pas cheap du tout. Vraiment, ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. Il est bien doublé, tout doux à l'intérieur. Et ici, ça vient serrer le bas de notre cheville. Toutes les surpiqûres et les coutures sont doublées avec un fil blanc. Donc ça va donner du détail tout autour de notre Jogo. Sur l'avant, on aura deux cordelettes blanches pour serrer au niveau de la taille. Le print sur le côté de la jambe, le logo Cortez, Rule the World, le slogan de la marque. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce pour quoi on clique, on peut se le dire. Poche sur le côté et poche à l'arrière au niveau de la fesse avec un petit bouton de pression si j'arrive à l'ouvrir comme ceci. Donc voilà, on peut mettre genre son téléphone à l'intérieur. L'étiquette Cortez avec le médium indiqué. Et encore une fois, toutes les étiquettes de production et de washtag ont disparu. Bon ben, c'est dommage, Clint. J'attrape le hoodie direct. Donc c'est la même chose dans la poche plastifiée. Les gars, ne vous inquiétez pas. Juste après, on fait le outfit et on enfile tout ça pour voir ce que ça donne portée et le confort. Mais à mon avis, lui aussi, il fait vraiment son poids. Donc je pense que c'est vraiment confortable. Il n'y a pas à dire. Le logo est absolument immense au niveau du torse. Les gars, j'ai enfin une minuscule petite étiquette. C'est incroyable. On est sur du 100% coton made in China. Mais quand même, pour ce qui est de l'ensemble, j'ai envie de valider ces deux pièces-là. Parce qu'autour de 130 euros, c'était 115 livres environ. J'ai envie de croire et de comparer qu'avec les autres marques et ce qui se fait en ce moment, ça peut être l'état-reau du moment. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau du jogging, je n'ai rien à dire. Je me sens grave bien dedans. Il coupe bien. Il est large. Il est confortable. Peut-être que la surpiqure sur l'avant au niveau des parties et à l'arrière, au milieu, entre les fesses qui te lignent l'arrêt, ce n'était pas obligatoire. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, sur le hoodie, il y a des trucs qui ne vont pas. Je ne sais pas. Mais la coupe est bizarre. Le cordon comme ceci. Alors, il te sert vraiment. Donc là, c'est un legging, le truc. Et il est trop haut. Donc voilà, tu vois, là, j'ai mon poignet. Et là, ça descend beaucoup trop bas. C'est bizarre. On dirait un ninja. Et pareil, au niveau de la capuche, ça coupe bizarre autour de ton cou. Et pareil, quand tu l'enfiles ici sur l'avant, c'est un peu court, tu vois, pour bien venir te protéger le visage. Je ne sais pas si je chipote pour rien. Ou si c'est moi qui me sens pas vraiment à l'aise dans mon hoodie. Mais sinon, le full black, les surpiqûres blanches, l'énorme logo Cortez et tout. Bon, ben voilà, là, on est cœur théorisé à balle. Et le flow gangster, driller en bas des blocs. Bon, ben, il est respecté. Bien qu'il nous manque une paire de chaussures, les gars. Et on va l'inboxer. Là, maintenant, tout de suite, vous avez vu le Life Cup. J'ai réussi à la win. Le coloris green, en tout cas. Parce que, oui, j'ai mangé un giga L sur le coloris rose. Qui était mon coloris préféré. Mais pas que pour moi. Pour la majorité d'entre nous. La paire se revend dans les 300, 350 euros en ce moment même. Et abonnez-vous vraiment à la chaîne. Parce que je vais là cliquer par tous mes moyens. Mais là, maintenant, pour nous donner une idée. On a, ben, le coloris camo green. Alors, ce qui est sympa, c'est que, voilà, on a des petites étoiles comme ceci. Sinon, c'est une boîte de Nike assez classique. 2,95 grise, marron et orange. Avec les logos, ici, Cortez Nike. L'étiquette de mon 10,5. Et ici aussi, sur le devant, le logo Cortez et Nike. On inboxe ça et on retrouvera en camo les logos de Alcatraz comme ceci. Donc ça, c'est quand même assez original. Le papier, lui aussi, style camo. Et là, on tombe enfin sur la paire. Hop, je remets la casquette et on est parti. Parce que, oui, effectivement, elle est bien mieux en vrai qu'en photo. Mais, genre, il n'y a pas débat. La qualité du cuir est vraiment au maximum. Que ça soit sur les renforts, les bandes vertes sur les côtés. Et sur le dessus, on retrouvera un cuir avec ce filet quadrillé qui vient se coller tout autour sur le dessus de notre paire. C'est franchement très original. Les bulles intérieures sont jaunes. Le souche brodé, donc là, il est sur l'extérieur de notre paire. Et de l'autre côté, sur l'autre extérieur, on retrouvera le logo Cortez et le souche de Nike, cette fois-ci, à l'intérieur. Le logo Cortez marron et jaune, brodé sur le dessus de la languette, sur les deux paires. Voilà, magnifique ça. Ça, c'est du régal. Et sur l'avant, le logo C étoile de Cortez. Donc là, quand on se rapproche un petit peu près, on peut voir que venir piquer sur ce cuir-là, la broderie n'est pas d'une qualité vraiment exceptionnelle. L'étoile-là, elle fait la gueule. Et même le Cortez brodé à l'arrière, je trouve qu'il n'est pas si bien fait que ça. Au niveau du talon, on retrouvera un mystérieux code avec plein de chiffres. Donc si quelqu'un a la ref ou la signification, je veux bien qu'il me dise en commentaire. Ça nous aidera, moi et la communauté, les gars. Et encore une fois, au-dessus, en relief, comme ceci, incrusté dans le cuir, le logo Nike Air. Le doublage intérieur est dans une toile brillante camo. Donc voilà, pourquoi pas. Et sinon, on retrouvera un bouton de pression au niveau de nos lacets. Donc là, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Sinon, sur le site de Cortez, je n'ai pas eu de frais de douane, que ça soit pour les sapes ou pour la collab avec Nike. Donc voilà, cette paire, elle m'est revenue à environ 210-220 euros. Et au resale, vous pouvez trouver ça aux environs des 280 euros, je pense. Et la vérité, les gars, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas mis de 95 au pied. Eh bien, je suis choqué. C'est grave bien confortable. Je pense que c'est dû à la toile intérieure en camo avec cette toile ultra lisse qui rend ce confort-là. Mais vraiment, les gars, je suis choqué. Après, ça reste quand même une 95, une paire de La Street, une paire de Kyra, les gars. On peut se le dire, il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense quand même qu'on s'est bien fait matrixer le cerveau par Cortez. Parce que jamais, sinon, je n'aurais cliqué de 95 pour être très honnête. Dans les tuyaux se prépare aussi un coloris bleu. Et apparemment, ça serait peut-être une exclue France ou une exclue Paris. Donc, à surveiller. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Des saps, des kicks, de la collab avec Nike, ça m'intéresse. Et tant qu'on y est, dites-moi aussi quelle autre marque streetwear ou deluxe ou ce que vous voulez, les gars. Vous voulez que j'achète pour un prochain épisode ? Voilà, on est ensemble. Je fais ça aussi pour vous, mais moi aussi pour ma propre culture. On n'oublie surtout pas de s'abonner, laisser un petit like et un commentaire pour tenter de gagner une Air Force One en collaboration avec Snipe. C'est cadeau, c'est pour moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça fait grave plaisir pour le soutien. Et nous, on se revoit dimanche prochain pour une vidéo de fou malade, les gars. Prenez soin de vous.